Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce, jeudi 20 avril, direction l'Hippodrome d'Anguin. Ce sera, comme vous le voyez, une semi-nocturne en Réunion 4. C'est vrai que j'ai un petit peu regardé toutes les courses. J'ai eu du mal à trouver quelque chose qui me paraissait pas mal et finalement je me suis dirigé vers un réclamé pour des cas. Alors vous me direz, c'est assez atypique. Maintenant, voilà, c'est une compétition il y a des 3 ans à réclamer, comme vous voyez, et qui n'ont pas gagné 19 000 euros. Ils sont au départ 2875 mètres. Et je me suis intéressé à la candidature du numéro 9, Kiss & Fly. C'est vraiment un poulain de qualité. C'est son premier réclamé. C'est un poulain de qualité, je suis en train de dire. Bon, certes, c'est un réclamé. Ses dernières sorties ne sont pas extraordinaires, mais il avait vraiment montré des moyens du côté de Cagnes-sur-Mer, notamment en s'imposant l'année dernière. Voilà, c'est vrai que ses dernières sorties ne sont pas extraordinaires, mais là, franchement, vu la qualité de l'opposition, je pense vraiment qu'il est au-dessus du lot. Même les concurrents qui ont déjà couru à réclamer, pour moi, sont en dessous de lui. Et voilà, je pense qu'il devrait normalement s'imposer. En tout cas, c'est vraiment une toute première chance dans cette catégorie. Et face à un tel lot, c'est pour ça que je vous le conseille. Et à mon sens, voilà, il devrait même s'imposer. Mais bon, une course reste une course. Mais c'est mon conseil de jeu, en tout cas, ce jeudi 20 avril. Donc en réunion 4, le 609 Kiss & Fly a joué de mon côté, 1€ gagnant et 3€ placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également. Ce mardi, c'était du côté de Vincennes, c'était déjà en semi-nocturne. Avec une course pour amateurs, je vous conseillais un jumelé gagnant placé, 3 chevaux. On est premier, troisième et disqualifié. On aura pu être premier, deuxième si on n'avait pas été malchanceux, on va dire. Si on n'avait pas été sous pression d'un cheval Gavanon, je crois, ou quelque chose comme ça, qui a mis la pression sur l'animateur que j'avais conseillé. Enfin bref, on est premier, troisième. Moi, j'ai joué 6€, j'ai récupéré 5,10€. Ça limite la casse, on va dire. Mais ce n'est pas extraordinaire, on va essayer de faire mieux. En tout cas, pour poursuivre ce mois, il reste une dizaine de jours avant la fin. Et on va essayer vraiment de remonter les manettes et d'être vraiment opérationnel. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera certainement du côté de Vincennes, vendredi en semi-nocturne une nouvelle fois. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.